Alors nous avons voulu développer pour l'intérêt de la santé de la femme et du fœtus qui sont au cœur des préoccupations de la santé publique en Algérie. On a voulu apporter notre expertise et essayer de voir toutes les techniques d'innovation pour améliorer la santé de la femme et de l'enfant. Vous savez que maintenant l'infertilité occupe 15% des couples, c'est-à-dire il y a 15% des couples en Algérie qui n'arrivent pas à concevoir et il y a des nouvelles technologies. On vient de voir tout ce qui est chirurgie hystéroscopique, c'est-à-dire par caméra. L'autre thématique c'est l'endométriose. L'endométriose est une pathologie chronique qui touche pratiquement 15% des femmes, c'est-à-dire à peu près 2 millions d'Algériennes souffrent de cette maladie. Et donc il y a une nouvelle approche, un nouveau paradigme dans la prise en charge de cette maladie. Et d'ailleurs nous avons invité des femmes qui sont porteuses de la maladie pour essayer de les sensibiliser à cette maladie avec l'apport de l'association Endo-Algérie. Une maladie qui est méconnue, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Mais par exemple maintenant on sait que les causes sont plutôt immunologiques et génétiques. Et donc plein d'études sont faites pour essayer d'apporter un plus pour comprendre cette maladie. Il y a les nouveaux tests de diagnostic qui sont juste un prélèvement au niveau de la langue de la patiente pour essayer de faire le diagnostic. Ils arriveront bientôt et je pense que ça va faire vraiment un apport important. L'imagerie par exemple, et nous en Algérie on s'est beaucoup amélioré dans tout ce qui est échographie, l'échographie peut apporter énormément dans le diagnostic de l'endométriose. Pour peu que les gens s'intéressent et justement l'une des actions d'Endo-Algérie et de l'Angole c'est d'essayer de former les gynécologues, les médecins généralistes et tous les médecins parce que malheureusement des fois elle va voir un gastrologue qui va parler de colon et comme pratiquement tous les Algériens ont des problèmes de colon et on perd du temps. Et il fait neuf mois pratiquement dans le monde à faire le diagnostic. Et avec ces tests, avec un bon interrogatoire, une bonne imagerie et ces tests vont apporter un plus, on va améliorer le diagnostic de l'endométriose. Mais j'insiste énormément sur la sensibilisation de la société, des parents, pour cette histoire de dysménorisme, c'est-à-dire chez nous culturellement c'est normal qu'une femme ait des règles douloureuses. Et bien non, ça peut être normal bien entendu, mais une femme qui a des règles douloureuses, il faut essayer de la comprendre, c'est juste le médecin qui va éliminer entre autres, il n'y a pas que l'endométriose, mais entre autres l'endométriose. Parce que l'endométriose c'est une maladie qui altère la qualité de vie de la femme 7 à 77 ans, c'est-à-dire pendant toute sa vie. Une dernière thématique qui touche la santé de la femme, c'est les cancers gynécologiques. Il y a de plus en plus une prise en charge efficiente des cancers gynécologiques et nous insistons sur le dépistage, parce que plus tôt en diagnostic c'est cancer et nous mettons toutes les innovations dans ce cas pour faire le diagnostic.